Ada est une galoise qui vit maintenant dans un village quelque part dans le massif central et Graf est d'origine roumain, rome et se trouve aussi dans ce village car il vient de se casser la figure en haut d'une échelle et a le bras et la jambe dans le plâtre. Graf est un circassien, il a été funambule et maintenant il est totalement à l'arrêt parce que blessé et il est à l'aube de ses 80 ans et il se dit qu'il n'y a plus grand chose à faire dans ce monde. Et Ada aussi est un petit peu à l'arrêt, elle attend que sa fille revienne, sa fille s'est enfermée dans une sorte de secte et Ada sait que si elle n'attend pas, sa fille ne reviendra jamais. Ada donc est galoise, elle est née au Pays de Galles et elle est née dans ce qu'on appelle les vallées noires, c'est-à-dire les vallées vraiment minières et elle a connu un village minier pendant des années puis il y a eu un accident, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit jusqu'à la fin du livre mais en tout cas elle s'est exilée à un moment et elle est partie vivre à Anglesey qui est une ville au large du Pays de Galles où Ada est restée plusieurs années et où elle s'est petit à petit sociabilisée jusqu'à ce qu'elle rencontre un médecin français qui est de passage et dont elle est tombée amoureuse et elle est partie dans le Massif central. Elle espérait ne plus jamais de sa vie revoir un Téril et en arrivant dans le Massif central, elle en croise un et ce qui va quelque part nourrir aussi le récit tout au long du récit, elle est comme hantée par ce passé minier. J'avais très envie de parler de l'amour des seigneurs et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde quand même de plus en plus notamment grâce au Seigneur qui nous montre bien qu'on peut retomber amoureux, qu'on peut tomber amoureux très tard et je voulais oui parler de cette capacité de se remettre en mouvement, pas tant de recréer une jeunesse mais quelque part de créer du mouvement à travers une histoire d'amour même une histoire d'amour qui a priori, ces deux personnages n'ont vraiment pas grand chose en commun et il y a quelque chose où ils échappent aussi aux normes en tombant amoureux ils échappent aux normes notamment en ayant l'audace de tomber amoureux c'est peut-être ça qui choque l'entourage et ce qui choque aussi l'entourage c'est le fait que lui il soit gitant elle c'est l'étrangère et donc le village trouve ça un peu dangereux certaines personnes du village trouvent ça dangereux parce que tout le village n'est pas ni raciste ni intolérant c'est juste quelques individus et comme souvent ces individus là suffisent en fait pour semer la pagaille et pour créer une ambiance d'intolérance que ces deux héros vont retourner magnifiquement l'héroïne donc est galloise et grâce à ses souvenirs elle est lestée quelque part par ses souvenirs et ses souvenirs nous les visitons sur la page et notamment à travers les lettres qu'elle écrit tout au long du roman et je crois que j'ai voulu je crois que j'en ai pas fini avec le pays de Galles déjà c'est un pays qui m'a c'est vraiment un territoire et un espace qui m'inspire énormément à la fois par sa noirceur mais aussi par son océan par les gens qui y vivent et alors il n'y a pas de gallois dans le livre mais il y a certainement de l'anglais quelque part en tout cas une pensée anglaise de l'humour anglais et une sorte de cadence des mots qui me vient spontanément lorsque j'écris pour l'amuser il n'y a pas de